La commission électorale provinciale indépendante du Centre Matenga suit le point de peaufiner les préparatifs de l'organisation des élections présidentielles et législatives couplées du 29 novembre prochain. A moins de deux semaines de scrutin, la majeure partie de ces activités sont déjà réalisées. Nous sommes pratiquement aux dernières activités qui consisteront après la formation des formateurs à aller former les membres des bureaux de vote qui assureront l'administration du scrutin sur place. Contrairement aux échéances électorales antérieures, la commission électorale nationale indépendante fixe la barre haute dans le choix du personnel devant assurer la formation des membres du bureau de vote. Parce que dans les formateurs, il y a aussi les membres des démembrements et beaucoup ne sont pas à leur première expérience. Il y en a qui sont vraiment aguerris dans le domaine et qui apportent beaucoup plus à la formation. Donc à cela, il faut ajouter aussi que pour ce scrutin, la CNI a été assez claire, il fallait recruter des gens d'un certain niveau. Donc à partir d'un diplôme universitaire, de IA, maîtrise, ce sont des vrais qui peuvent assurer une formation vraiment correcte. Outre cet aspect, la réussite des élections passe aussi par le contrôle du comportement des candidats et de leurs militants sur le terrain afin d'éviter toute dérive pouvant aboutir à la violence. Nous avons un certain nombre de partis politiques qui ont fait des meetings. Il y a également la période d'affichage parce que pratiquement dans toutes les rues, on a affiché les effigies des partis politiques. Donc de façon globale, tout se passe normalement. De toute façon, s'il y a des écarts dans le comportement des candidats, des partis politiques, le point nous est fait. Mais pour ce qui concerne en tout cas la province de Matenga, il n'y a aucune difficulté. Nous, nous continuons notre mission de police administrative. Que ce soit en période électorale ou en période hors électorale, nous, en tant qu'autorité administrative, nous nous garantissons l'ordre et la sécurité publique. C'est au total 197 772 électeurs de San Matenga qui passeront aux urnes dans 642 bureaux de vote pour accomplir leurs devoirs civiques le 29 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada